Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Carte Libre. Salut Alexia. Salut Salima. Voilà, on est toujours contentes de vous retrouver pour ces épisodes qui arrivent toujours riches en sujets, de sujets qui vous concernent, qui nous concernent dans notre quotidien. On a essayé vraiment de parcourir pas mal de thématiques. Aujourd'hui, on revient encore sur un sujet qui reste actuel. Je ne sais pas si on peut déjà dire après Corona ou si on est encore dedans. Oui, alors ça dépend où on se situe. Nous, ici à New York, on est encore en plein dans la pandémie quand même. On est en phase 2 par rapport à ces phases de déconfinement. Exactement. Cette pandémie qui dure déjà depuis quelques mois et qui nous a restreints à nous limiter en beaucoup de points, essentiellement professionnellement depuis le mois de mars, où chacun a dû un peu se réinventer et réinstaller sa vie professionnelle quand cela était possible de le faire en ligne. Mais nous avons constaté que beaucoup de métiers, malheureusement, ont disparu durant cette pandémie. Et on se demande en fait quelle durabilité ils auront dans le futur et s'ils vont pouvoir continuer à réexister et de quelle façon. Donc aujourd'hui, on a voulu concentrer notre sujet à détailler un petit peu ce sujet et qu'on puisse discuter de ces métiers qui ont été les plus touchés et comment certains ont pu profiter quand même de cette réadaptation en ligne. Mais pour certains métiers, c'est impossible. Donc tout à l'heure, nous allons recevoir justement Sylvie, avec qui nous allons pouvoir discuter, qui va nous donner un petit peu ses impressions par-delà son expérience, de comment ces métiers, l'impact sur ces métiers. On peut parler aussi, par exemple, des métiers du tourisme qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Oui, alors le nombre de métiers ont disparu brutalement, on peut dire, à cause du corona. Donc du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté plusieurs fois dans d'autres contextes à travers nos podcasts. Mais aujourd'hui, on a vraiment envie d'aller dans des exemples, de parler d'expériences personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain ? Mon métier n'existe plus, on peut le dire, n'existe plus. Il n'existe plus dans la réalité, mais en ligne, il est très difficile à mettre en place et voire impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on va vers une reconversion ou est-ce qu'on va vers une évolution, un changement de cette activité, de ce métier ? Donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et on va discuter, donc toi aussi, Salima, tu peux déjà nous parler de ton métier d'actrice et donc le théâtre en général. Quel était l'impact sur ce... Toi, tu es ton prof de théâtre à New York. Comment est-ce que tu as géré cette période ? Et comment tu gères encore aujourd'hui, évidemment, vu qu'on est encore... Exactement. Ça a été une adaptation qui n'a pas été facile puisque, bon, donner des cours de théâtre, c'est qu'on s'exprime à travers le corps, le mouvement, le contact, le contact des yeux, le contact au toucher. Et tout ça, en fait, disparaît parce qu'on ne l'a plus en ligne. Je veux dire, même si on a plusieurs personnes connectées en même temps, on n'utilise plus du tout le même outillage. Donc moi, qui ai toujours adapté ma formation sur un certain aspect, aujourd'hui, ça a été très difficile parce que mon métier requiert du contact humain, physique, chose que, déjà, aujourd'hui, ne peut plus se faire de la même façon. Donc, en fait, déjà, avoir du rassemblement dans un même espace, c'est quelque chose qui, à ce jour, n'est même pas encore possible. Et puis, surtout que le théâtre, voilà, c'est un apprentissage, c'est un développement humain et psychologique et moteur qui demande d'avoir cette présence physique ensemble. Donc, il y a des choses qu'on a réussi à réadapter et que j'ai réadaptées en ligne parce qu'il y a toujours des choses qui se font par la communication, l'échange, aussi, verbal. Donc, ce que j'ai pu faire en ligne. Mais c'est vrai que je ne vois pas comment je pourrais continuer à vraiment le développer sur le long terme si ça venait à devoir perdurer, en fait, cette période où on doit travailler en ligne. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, oui, trouver une bascule sur une période petite donnée pour continuer à quand même enseigner. Mais je ne vois pas comment, dans le futur, on peut réinventer un théâtre en ligne. Enfin, ce n'est pas né pour être exercé comme ça. Donc, des métiers comme ça, oui, on ne sait pas trop ce qui va... Donc, c'est beaucoup de doutes. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a ces réflexions. Et c'est pour ça, chers auditeurs, si vous avez des expériences, surtout, que vous voudriez partager avec nous sur vos corps de métier qui ont été touchés, venez en parler en l'antenne. Voilà, on serait très content d'exposer votre cas et éventuellement aussi avoir d'autres opinions, d'autres réponses, voilà, de personnes peut-être touchées par les mêmes choses. Et aussi, justement, on peut se poser aussi la même question aussi par rapport à toi, Alexia. Donc, Alexia, tu as un corps de métier qui s'exerce surtout dans un environnement aquatique, si je peux dire ça. C'est vrai qu'il y a aussi cette... Est-ce que, déjà, tu peux nous parler rapidement de ce que tu fais habituellement et aujourd'hui, est-ce que toi, ça t'a impacté de quelle façon ? Tout à fait. Donc, moi, pour faire simple, j'enseigne. Donc, j'enseigne à des adultes et des enfants. Donc, ça, j'ai pu adapter en ligne avec Zoom et autres moyens de communication. Donc, ça, ça fonctionne assez bien, je dirais. Mais par rapport à cette activité que je fais aussi à temps partiel, c'est donc prof d'aquacycling. Donc, ça, c'est le principe, c'est de mettre un vélo dans l'eau salée et de pédaler pendant 45 minutes. Donc, ça, comment est-ce qu'on va le faire avec Zoom ? Exactement. Parce que je ne pense pas que les gens puissent avoir un vélo dans leur baignoire. Donc, justement, ça, malheureusement, on a laissé tomber depuis le 16 mars dernier. Le studio est fermé et on ne sait pas exactement. Peut-être qu'on arrivera à reprendre l'activité, on espère. Mais évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Voilà. Exactement. Et difficile d'avoir de la visibilité quand on parle de deuxième vague. Donc, c'est-à-dire que même les gens ont peur de réinstaller ces moyens, même si là, ça se calme et qu'on passe en phase 3 ou 4. Et les gens ont peur de ce futur. En fait, quel futur il va y avoir parce qu'on risque d'avoir encore les mêmes fermetures. Encore, peut-être, on en parle en fin d'année. Donc, il y a toutes ces appréhensions. Ça reste une appréhension, en fait. C'est au-delà de la période actuelle, même si là, on se remet sur pied. C'est est-ce qu'on va devoir s'attendre à une deuxième vague ? Si on parle de... Revenu principal. Voilà, c'est vraiment ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui, le revenu principal. Parce que c'est vrai que si on a plusieurs activités, après, on arrive peut-être à dire que pendant quelques mois, je laisse tomber. Ben, non pis, on verra si ça revient. Je me consacre sur autre chose. Mais maintenant, si c'est son activité principale et c'est la source de revenus, c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui. On va aller voir, justement. Voilà, nous allons accueillir Sylvie à l'antenne. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Bonjour, Salima. Bonjour, Alexia. Bonjour, Sylvie. Donc, Sylvie, on vous le rappelle, elle est prof de cuisine pour les enfants à New York. Donc, chef et prof de cuisine. Donc, voilà. Donc, Sylvie, si je ne me trompe pas, donc toi, tu vas dans les écoles pour enseigner la cuisine, pour développer le goût de la nourriture. pour les enfants de 4 à 12 ans, c'est ça ? Oui, j'enseigne aux enfants les 5 sens et notamment le goût, mais aussi le développement personnel, le développement des sens des enfants. et je commence à un tout petit âge de 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans, oui. Ils sont tout petits parfois et oui, ils démarrent dans la vie et ils démarrent, c'est le développement des sens. Donc, c'est par la cuisine, mais c'est beaucoup plus un développement personnel. Et oui, pour répondre à ta question, oui, je vais dans les écoles. Donc, je suis chef, mais j'enseigne dans des écoles à New York. Et donc, mon métier aujourd'hui est un petit peu renversé. Voilà, il est un peu à l'envers et il est un peu compliqué. Justement, Sylvie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? De quelle façon il a été impacté ? Et est-ce que tu as pu trouver une situation de réadaptation en ligne ? Il a été impacté dans le sens où, un, je vais dans les écoles, donc les écoles étant fermées, ça, ça n'existe plus. À New York, elles ont été fermées pour l'été, on l'a su en amont, on l'a su assez rapidement, on a su qu'on n'allait pas de toute façon retourner à l'école avant le mois de septembre, si nous retournons à l'école, parce qu'il y a encore un vrai doute. Comme disait Alexia au début, nous sommes encore en pandémie, nous sommes encore en semi-quarantaine, même si petit à petit, on réouvre un peu la ville. De toute façon, les écoles sont fermées. la plupart des restaurants sont fermés, je suis chef, donc la nourriture, les enfants et les écoles, ça fait une trilogie un petit peu, un petit peu effacée de la planète. Oui, j'ai une combinaison, moi, qui est extrêmement compliquée à gérer. Donc, il a fallu réinventer, mais ce qui est difficile dans la tête, c'est, oui, se réinventer, puis de quelle manière, mais c'est surtout de se rendre compte qu'un petit peu comme les métiers de tourisme, comme vous disiez au début, c'est que mon métier n'existe plus. Et même si on essaye de trouver des solutions, comme vous l'avez dit, en ligne, comme tu l'as très bien dit, Salima, ou les cours de théâtre en ligne, oui, bien sûr qu'on peut faire plein de choses en ligne, on peut tout faire en ligne, mais ça n'a pas… C'était quoi ? Le Canada Dry, vous êtes peut-être trop jeune, ça n'a pas la saveur, voilà, ça n'a pas la même saveur et c'est extrêmement difficile de trouver la même dynamique ou une dynamique, je ne dis pas la même, je ne recherche même pas la même, c'est extrêmement difficile de trouver une dynamique avec des cours de cuisine en ligne pour enfants, je le fais, il a fallu que je me retourne, je fasse un 360, que je fabrique une cuisine, que je trouve une cuisine, que je monte une cuisine moi-même, que je la décore et que je la réinvente et que je trouve techniquement tout ce qu'il faut pour faire des cours en ligne, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué parce que ça n'a pas la même dynamique. Mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi ? Le plus difficile pour moi, c'est personnellement savoir que mon métier n'existe plus, il n'existe plus de la manière dont il était et s'il doit exister de la manière dont il existe maintenant, c'est-à-dire par les cours en ligne et par Zoom, je vais être un peu négative, mais je n'y vois pas vraiment grand intérêt. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de contact avec les enfants, c'est compliqué de voir ce qu'ils font. Ils sont à la maison isolés avec un parent, évidemment, parce que dans la cuisine et même s'ils sont petits, ils ont besoin d'un adulte avec eux pour faire l'atelier avec eux, pour les aider. Donc, c'est l'adulte en fait qui fait l'atelier avec eux ou qui parfois même fait l'atelier, il faut le dire. Voilà. Parce que la cuisine lui plaît et qu'ils ont envie de le faire. Donc, bref. Mais je ne vois pas ce que fait l'enfant. Tout mon métier repose sur la vibration d'un enfant, sur son développement, sur sa réaction à ce que je vais leur faire goûter, à ce que je vais leur faire toucher, à ce que je vais leur faire sentir. C'est le développement des sens. Aucun sens ne peut être développé online. Tu penses ? C'est comme ce que disait Salima. C'est-à-dire que oui, bien sûr, je peux leur faire sentir. Mais je trouve que le dialogue avec les enfants online est extrêmement compliqué, surtout quand on doit faire une recette. La dynamique n'est pas là. C'est compliqué. C'est très compliqué pour moi. Donc, moi, mon dilemme en ce moment, c'est quand je me lève le matin, je me dis comment refabriquer mon métier ou en tous les cas, peut-être aller vers une autre façon de faire ou carrément, pas un autre métier, mais développer une autre partie de mon métier. Voilà. Parce que je me vois mal continuer six mois ou un an en ligne avec les enfants. Je pense qu'avec les adultes, c'est peut-être plus facile, mais avec les enfants, je me vois mal. Et juste pour terminer là-dessus, comme disait Alexia au départ de cette conversation, nous sommes encore en quarantaine, il faut quand même le dire, on ne se balade pas non plus trop à New York, même si les choses commencent à ouvrir petit à petit et ça va mieux. Ce n'est quand même pas la folie. Et les écoles vont réouvrir au mois de septembre, mais on ne sait pas comment. et personnellement, moi, certaines écoles dans lesquelles j'enseigne m'ont expliqué que même au mois de septembre, je ne pourrais toujours pas enseigner dans une classe avec des enfants, même avec les précautions, et qu'il fallait vraiment que j'attende jusqu'à 2021 pour potentiellement être dans une classe avec des enfants. Donc, moi, ma problématique, ce n'était pas de patienter jusqu'à ce qu'on puisse déconfiner, comme on dit en France, et jusqu'à ce qu'on puisse aller retravailler, revoir ses collègues de bureau et reprendre une vie, même si elle n'est pas tout à fait la même, reprendre une vie. Moi, mon dilemme, c'est que ma profession n'existe plus, même au mois de septembre, même n'existe plus, et je ne sais même pas si elle va exister en 2021. Oui, merci Sylvie d'avoir clarifié tout ça. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations exactement comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà en septembre ou même la semaine prochaine ? C'est ça, on en est là, c'est au jour le jour. Mais aussi, est-ce qu'on peut imaginer d'utiliser ce temps, peut-être, comme tu l'as dit Sylvie, c'est intéressant de peut-être développer une autre facette, une autre facette de notre métier ou en tout cas de nos compétences. Donc ça, on l'avait vu dans un de nos podcasts où on a parlé justement des compétences et de la reconversion. Donc ça, ce serait peut-être, c'est peut-être là, on a un bon exemple, peut-être d'une opportunité. Moi, je le vois comme quelque chose de positif. Je ne fais pas exprès, mais c'est toujours un peu comme ça que je vois les choses. Donc voilà, peut-être que c'est maintenant le moment de se lancer dans autre chose. Voilà, exactement. Une nouvelle façon d'exploiter son métier. Je pense qu'on a été toute notre vie dans une certaine direction d'exécution des choses un peu parce que dans la nature de nos métiers. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut voir ça, comme tu l'as dit positivement, mais aussi comme un challenge en fait, comme un challenge de se réinventer. parce que bien sûr, personne ne peut être préparé à des situations inédites comme celle-ci qui nous a tous impactés. Elle nous impacte aussi psychologiquement parce que c'est aussi pour les gens qui ont ces rapports des métiers en rapport physique, c'est-à-dire comme les métiers de Sylvie, comme le mien en rapport avec le théâtre. Enfin, on a choisi aussi ces métiers parce qu'on aime aussi le rapport avec les autres, le contact. Donc psychologiquement, ce n'est pas facile déjà de se dire « Oh, il faut que je me réinvente, il faut que je réadapte la situation, mais il va falloir le faire » parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, n'est-ce pas, Sylvie ? Exactement. Ce que je voulais rajouter pour être un peu positive, comme dit Alexia, pour ne pas être sur une non-ordre totalement négative, non, non, mais je suis d'accord en plus parce que je râle, je râle, ce n'est pas la fin du monde, on va y arriver, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a été très impactés à New York, qu'on a été quand même enfermés, je pense qu'un petit peu comme dans le monde entier, mais c'est vrai qu'on a été très impactés et on était en quarantaine pendant trois mois quand même, il faut quand même le dire. Oui, c'était long, c'est surtout ça. C'était un peu long, mais point positif là-dessus, comme je parle de mon expérience personnelle, j'ai eu pendant ces trois mois une espèce d'hyper créativité qui m'est venue, je suis chef à la base et donc évidemment, je fais la cuisine et j'invente des recettes essentiellement pour les enfants et pour les parents qui sont en peine de faire à manger matin et midi et soir pour les trois repas par jour pour les enfants, etc. pour leur faire manger des légumes, etc. Enfin bon, c'est un peu mon métier, la découverte des légumes, des fruits et voilà. Comment les faire manger aux enfants et leur faire aimer d'une manière ludique. C'est la base de mon métier. Et j'ai mépris une frénésie de créativité, de recettes où je me levais à 5 heures du matin parce qu'on n'a que ça à faire aussi, parce qu'on est réveillés très tôt. On a un peu que ça à faire, on est réveillés super tôt le matin parce qu'on se couche tôt. Enfin moi, en tous les cas, je me couche tôt. Et j'ai pris une frénésie à 5 heures du matin où je postais parce que dans ma tête, c'était je veux exister, je veux continuer à exister. Il est hors de question qu'on me raye de la planète. Je veux, Chef Sylvie continue à exister. Donc, j'ai cuisiné matin, midi et soir des recettes pour les parents, des recettes pour les enfants parce que je savais que tout le monde était confiné et tout le monde devait faire la cuisine à la maison et pas tout le monde aime cuisiner, pas tout le monde aime être dans la cuisine et trouver des idées pour faire des repas à leurs enfants toute la journée. C'est compliqué, surtout les parents qui sont en plus en train de bosser dans l'appartement ou dans la maison en même temps. C'est compliqué. Et je me suis dit comment est-ce que je peux, un, exister, continuer à exister professionnel, au moins sur la planète, mais deux, aider, voilà, avec ce que je sais faire, mes petits moyens, mon petit niveau, aider tous ces gens qui doivent faire, excusez-moi, faire à bouffer toute la journée. c'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Donc, voilà, j'étais hyper créative et je le suis encore et je me lève tous les matins en créant une recette, voire deux, voire trois, quand vraiment, vraiment, la folie me prend. voilà. Donc, tu ne te sens plus créative qu'avant en fait, quand même, il n'y a pas de positif quand même. Absolument, je me suis, voilà, donc oui, donc tout d'un coup, je me suis projetée dans une planète créative, je poste sur Instagram et c'est vrai que j'avais l'impression, maintenant j'ai l'impression d'avoir, et ça c'est vraiment très intéressant, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma couleur, voilà, d'avoir trouvé mon identité professionnelle. Ce n'est pas que je ne l'avais pas avant, mais je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux alors qu'avant, je vivotais, je postais de temps en temps, c'est bon, j'adore la photographie, donc je prends des photos de nourriture, je fais du food photography que j'adore faire. Bon, ça j'ai toujours aimé faire, mais là, je me suis positionnée sur les réseaux sociaux alors que je ne l'étais absolument pas avant et je n'avais aucune envie de le faire plus que ça auparavant. Donc, ça m'a quand même projetée dans un côté médiatique et marketing que je n'aurais absolument pas fait si on n'avait pas eu cette pandémie. Voilà. Donc, ça a le mérite de me faire réexister sur la planète mais d'une manière totalement différente. Mais est-ce que ça, ça rapporte de l'argent ? Oui, alors ça, c'est encore une autre question très importante, c'est vrai, parce que d'avoir du temps, c'est super, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'il faut aussi vivre quand même. Il faut continuer à payer des factures aussi qui, elles, ne prennent pas de pause de congés. Non, elles sont toujours venues les factures. C'est étonnant, les factures, elles n'ont pas disparu. Tout le reste avait un peu de peine. C'est pas en confinement, celle-ci. Non, non, du tout, non, elles n'ont pas été confinées. Pas du tout, elles ont tous trouvé leur chemin très facilement. Très facilement. Très facilement. Donc, c'est ça, il faut jongler entre développer sa passion, développer ce qu'on a envie de faire, réfléchir et gérer le stress qui va avec, ben voilà, il faut payer l'argent. comment est-ce qu'on vit, tout simplement. Voilà, comment est-ce qu'on essaie de faire rentrer de l'argent, surtout parce que c'est bien de se redécouvrir différemment parce que quand même, ça va nous permettre aussi d'avoir de meilleures bases si on venait à être encore confinés, etc. Déjà, on repart sur de meilleures bases parce qu'on est déjà plus préparés. Mais financièrement aussi, retrouver un équilibre, pouvoir se remettre sur pied parce que cette période ne nous a pas aidés aussi pour beaucoup. Donc, ça aussi, c'est une préoccupation qui est quand même assez générale, c'est l'état de finance des gens, l'impact que ça a eu, ça a été assez difficile. Donc, on espère que, voilà, chacun puisse trouver ses petites ressources. Chacun, c'est ce que chacun essaie de faire d'ailleurs, trouver des petites ressources pour aller choper ce qu'on peut par-ci, par-là, quoi. Très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie, d'avoir partagé ce témoignage. Merci à vous, merci à vous, merci Alexia, merci Salima. Beau témoignage, vraiment, c'était important parce que, enfin, moi, j'adore ton métier et vraiment, je suis certaine que tu prenais énormément de plaisir de le faire quand c'était dans une rencontre physique, etc. Donc, chapeau quand même pour toi, pour ta réadaptation. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile, mais vraiment, chapeau, reste motivé et j'espère qu'on te retrouvera pour une nouvelle thématique bientôt sur Carte Libre. Merci. Merci Sylvie. Merci, au revoir Sylvie. Au revoir, merci. Au revoir. Alors, je vous invite à aller voir déjà aujourd'hui, par exemple, Chef Sylvie sur Instagram. On vous mettra le lien, évidemment, sur notre page YouTube. Mais aujourd'hui, il y a une photo d'un clafoutis aux cerises. Franchement, je vous conseille. Super. Vraiment, c'est une très, très belle référence. Et puis, même pour vos enfants, ça serait une très belle idée d'activité, vraiment de suivre les recettes. Essayez ces recettes. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les photos sont magnifiques. Vraiment, ça donne envie, ça donne faim d'ailleurs. Exactement. Donc, merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce nouveau sujet sur lequel nous reviendrons aussi parce qu'il y aura toujours beaucoup de choses à dire un peu sur cette réinvention professionnelle, comme on pourrait l'appeler cette réadaptation. Tout à fait. Je crois qu'on est tous un peu en réadaptation par rapport à notre vie en général en ce moment. C'est assez général aussi pour géographiquement dans le monde. Donc, de toute façon, c'est des questions qu'on se pose régulièrement, voire quotidiennement. Exactement. Et on reviendra avec de nouvelles réponses pour vous, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Donc, je vous invite à surtout aller écouter aussi le reste de nos épisodes toujours sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvel épisode et puis surtout partager autour de vous. Et voilà, toujours sur Carte Libre, Instagram, YouTube, Deezer, Spotify, les plateformes habituelles. Et on vous retrouve bientôt pour un nouveau thème sur Carte Libre. Au revoir Salima. Au revoir Alexia. Au revoir. Sous-titrage ST' 501